Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui ressent le présent en prenant ses sentiments pour la fin comme point de départ. Normalement, tu dis « je m'appelle Raphaël Charié ». Oui, mais en fait, j'étais saisi par la beauté de la chose. Donc oui, Raphaël Charié, pasteur à Grenoble. Mathieu Girald, pasteur à YouTube, blogueur surtout pour sa gloire, on n'a pas le temps de niaiser. On parle des émotions, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Dans Sentiment et Amant, tu l'as déjà entendu celui-là ? Ouais. Si tu l'as entendu. Et dans Serpent, il y a Pan. Dans Tortue, il y a Thor et Tu. Alors, Raph, la semaine dernière, nous avons parlé des émotions. D'ailleurs, te voir me met en joie, il faut que je le dise. Écoute, c'est toujours pareil, j'ai toujours autant d'émotions face à cette moustache rougeoyante. On dirait des rayons de soleil. En fait, ton crâne et le soleil, la moustache rousse, les rayons de ce soleil qui nous annoncent l'automne à venir et la beauté de ces feuilles qui rougissent comme la couleur en écaille de tes lunettes. D'accord. Écoute, moi, je vois tes cheveux épars qui m'annoncent aussi les feuilles qui tombent. Exactement. D'ailleurs, ça fait une semaine, je me dis qu'il faut que je remette un coup de tondeuse, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu faisais à 4 heures du mat cette nuit ? On rappelle quand même qu'on est le même jour que la semaine dernière pour les gens. On est le même jour que la semaine dernière et là, peut-être qu'on a une faille se passer le temps pour elle. Exactement. On n'est plus dans le présent, mais on est dans la fin comme point de départ. Donc, Raph, on a parlé des émotions la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait en prenant ce livre. C'était très émouvant. Ça vous rappelle une prédication il n'y a pas longtemps ? Je faisais la présidence pour un mariage. Je ne suis pas super à l'aise pour la présidence et là, j'étais un peu stressé. Alors que je n'avais pas de raison de l'aide, tu vois. C'était cool. Et j'ai dit, je crois que c'était après l'échange des alliances et tout. J'ai dit, un moment émotionnel. Et puis, quand je suis descendu, Alex, ma femme, elle m'a dit, mais tu sais qu'on a un mot en français, c'est émouvant. J'ai dit, ah mince. Mais moi-même, pris par l'émotion, tu vois, j'en avais perdu mon latin. C'est ça. C'était l'émulsion des émotions qui a causé ça. Donc, la semaine dernière, on a vu les émotions. On a vu aussi... Et tu sais, d'ailleurs, la fatigue joue énormément aussi sur les émotions. On parlait la dernière fois du corps. C'est-à-dire, voilà, moi, je sais que souvent, quand je prêche et que je suis très fatigué, j'ai un combat pour ne pas pleurer. Ouais. Ah ouais ? C'est un truc de fou, quoi. Parce que je suis fatigué et je ressens tout dix fois plus fort, quoi. La fatigue, chez moi, ça joue pas mal. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi je fais ça, on s'en fout. Non, c'est vrai et peut-être, enfin, pour moi, je sais que c'est la fatigue nerveuse. C'est beaucoup la fatigue nerveuse. Enfin bref. Alors, cette semaine. Oui, oui. Je suis d'accord. On va se poser plusieurs questions et notamment, après avoir défini un peu les émotions, les enjeux, etc. Aujourd'hui, on va se demander qu'est-ce qu'on fait avec ça. C'est ça. Comment on vit avec ? Comment aussi on vit ensemble, notamment dans l'église ? Et on aura la question de l'accompagnement pastoral. Et puis enfin, on se posera la question, comment nos émotions nous rappellent de vivre même un tomori ? C'est ça. Aujourd'hui et dans l'éternité, quelle sera la place des émotions ? Donc voilà, on va à ce programme. Je te propose qu'on attaque. Tu sais que j'ai fait la blague à mes enfants ? Parce que bon, ils connaissent bien sûr bien Memento Mori, etc. Et ils sont dans les blagues un peu, ça commence, c'est monsieur et madame et tout. Et j'ai dit, monsieur et madame Memento ont un fils, comme elle appelle-t-il. Et ils n'ont pas... Je te dis, bah Maurice, tu vois, Memento Mori. Et ils étaient morts de rire. Et je me suis dit, mais ça fait du bien, tu vois. Parce que j'ai un public qui est fin, tu vois. Est-ce qu'on ne serait pas un t-shirt Memento Mori ? Ouais, 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 carrément. Hé, Memento Mori ! Il faudrait une tête de Mori. Exactement. Ou Memento Mori aussi, tu vois, il y a mis ça dans la tête. Ah oui, Memento Mori. On fera une tête de mort avec un... Un crâne, c'est la crâne à une forme de Mori, tu vois. Je vois déjà comment on pourrait faire ça. Et en plus, une Mori, elle sait qu'il faut qu'elle se rappelle Memento Mori parce qu'elle sait qu'elle va se faire cueillir, tu vois. On va la bouffer, tu vois. Donc, elle n'est pas bien, la Mori. Je sais à qui je vais demander ça. Ok. Ouais. Oui, donc, comment vivre avec nos émotions ? En fait, ce que j'ai... Alors, dans le bouquin, il parle de deux écueils qui sont très communs dans notre façon d'aborder les émotions. Alors, qui sont dans notre société, mais comme l'Église vit dans le siècle qui est le nôtre, et présente, qui se retrouvent aussi dans l'Église de façon vraiment marquante, quoi. La première, c'est de dire que... Le premier écueil, c'est de dire que nos émotions sont ce qu'il y a de plus important pour nous et à propos de nous. C'est la vision très occidentale. C'est-à-dire que la valeur la plus importante aujourd'hui, c'est la sincérité, l'authenticité, ce que tu ressens. Tu vois, comment est-ce que tu vis le truc, etc., etc. Tu vois, c'est vraiment l'existentialisme, quoi. Et en fait, exprimer ce que l'on ressent et vivre selon ce qu'on ressent et rechercher toujours ce qui nous fait du bien émotionnellement est le but de la vie. Et on vit pour ressentir. Ça, c'est le travers. D'ailleurs, c'est même la règle de la moralité. Exactement. C'est que si ça te fait ressentir quelque chose de mauvais, eh bien, c'est mal. Si ça te fait du bien, c'est bien. Voilà, exactement. Et donc, du coup, voilà. Mais moi, c'est pour mon bien que je vis ça. Donc, si c'est pour mon bien, je ne vois pas pourquoi ça serait mal. Voilà. Et c'est toute la question. On aura un épisode là-dessus, sur le relativisme moral qui est là et qui, en fait, trouve aussi, je pense, sa source là-dedans. C'est ce qui se nourrit énormément du ressenti. Et en fait, et c'est aussi un problème qu'on retrouve dans l'Église, c'est qu'on va élever dans l'expérience de la vie chrétienne, dans celle du culte, par exemple, les émotions comme étant la chose ultime à vivre dans le culte. Tu ne te poses pas la question de est-ce qu'on a rendu un culte qui n'a plus à Dieu, est-ce qu'on a cherché à avoir notre joie en lui, mais qu'est-ce qu'on a ressenti. Et en fait, tu as plein de sermons qu'on prêche sur ce qu'on ressent. Tu te souviens, c'est toi qui avais publié l'article avec la vidéo d'Alister Begg, où tu as le prédicateur qui dit « Comment est-ce que vous vous ressentez ? » Comme si c'était ce qu'il y a de plus important. On veut se sentir à sa place, dans le confort, dans l'Église. Et en fait, si les émotions ont une vraie place, on l'a dit, qu'ils disent quelque chose dans notre foi, le danger que tu vas avoir, c'est de glisser de façon malsaine qui fait que ce que l'on ressent est le but et non Dieu lui-même. Et en fait, après, il suffit de t'enrobe ça en disant « Mais en fait, ce que je ressens, c'est bien du Saint-Esprit. » Et puis hop, le tour est joué. Ouais, c'est ça. Et là encore, on en parlait la semaine dernière, on court le risque d'aligner une certaine sensibilité, de l'ériger comme règle. C'est-à-dire, moi, je trouve que, et ce sera peut-être l'autre écueil dont tu vas parler, celui de rejeter toutes les émotions un peu en bloc. Mais il faut faire attention parce que celui qui va… Non, fais l'autre écueil et après on a… Fais l'autre écueil. Donc voilà, ça, c'est le premier écueil. Et en fait, c'est que tu places tes émotions au-dessus de ta foi et au-dessus de ton obéissance à Dieu. Et en fait, ça remet en question, alors je rejoins avec ce qu'on disait la semaine dernière sur l'impassibilité de Dieu, c'est que Dieu n'est plus, du coup, impassible, immuable dans ce qu'il est et dans ce qu'il exprime vis-à-vis de nous dans ses émotions. Mais tu vas avoir un Dieu qui va changer. Parce que si toi, tu ressens que Dieu ne t'aime plus, alors ça veut dire que Dieu ne t'aime plus si ce que tu vis est au-dessus. Ou si tu ne ressens pas de culpabilité, ça veut dire que Dieu s'en fiche et que tu n'es pas en train de pécher. Non, ce sont les Écritures qui nous disent ce qui est vrai ou pas, ce qui est moral et ce qui est amoral. Ça, voilà, c'est le premier écueil. Et le deuxième, c'est l'inverse opposé, c'est de dire qu'il faut ravaler nos émotions, il ne faut pas les prendre en compte. C'est une vision très stoïcienne, très zen, et comme je vous le disais tout à l'heure, ne pas écouter les émotions ni les sentiments, parce que dans Sentiment yamant, je me souviens, moi, ça, c'est un espèce de tous ces adages pseudo-évangéliques des fois qu'on a dans les églises, et on me disait, attention, tu ressens ça, mais dans Sentiment yamant, et comme si tous les émotions qu'on avait étaient, on ne pouvait pas s'y confier. Là, on renvoie à ce qu'on a dit la semaine dernière. Et puis toute cette approche très moralisante qu'on peut y avoir, même dans la pratique pastorale, c'est que si toute chose concourt à notre bien, alors on ne devrait pas être triste, on ne devrait pas avoir de la peur, on ne devrait pas être frustré quand on vit une épreuve, on ne devrait pas connaître le doute, on ne devrait pas, voilà, toutes ces choses-là n'auraient pas lieu d'être, quoi. Et ça, c'est radical. Ou ce qu'on recherche, c'est ce que tu rappelais la dernière fois, c'est un peu de vouloir contrôler les émotions des autres plutôt que de chercher à les édifier et les exhorter pour voir une transformation du cœur et avoir un cœur qui soit intègre devant Dieu, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, on arrive facilement à oublier que les émotions, c'est un peu le fruit de l'arbre. Oui. Mais que Dieu veut traiter la racine. Et donc, en voulant... Les chrétiens, ce n'est pas juste des gens qui ont des émotions qui sont justes. C'est d'abord, comme on l'a dit, des gens qui ont le cœur droit. Et si on veut qu'ils aient des émotions justes, il faut qu'on touche le cœur. Et ça, c'est important de deux raisons. D'une part, parce que, un, si on oublie ça, on va passer du temps à essayer de traiter plutôt des symptômes que la vraie cause. Et d'un autre côté, on va oublier que, pour avoir des fruits nouveaux, il faut un cœur nouveau et que notre prédication aussi, elle doit... Notre prédication, notre accompagnement, enfin, toute notre communication de l'Évangile, elle doit toucher le cœur. Parce que c'est le cœur nouveau, on l'a dit la semaine dernière, qui va donner des émotions nouvelles. C'est ça. Mais on aurait tort aussi de ne pas prendre en compte les émotions comme un indicateur, mais aussi comme faisant partie de la personnalité. Et je pense que le danger est plus grand quand il y a des différences de personnalité entre la personne qui conseille et la personne qui est conseillée. Peut-être qu'on en parlera quand on invitera Sam pour parler d'accompagnement pastoral. Mais je ne sais pas pour toi. Moi, c'est vrai que je suis plutôt... Mon problème, ce sera plutôt d'aligner mes émotions avec ma réflexion. D'autres auront plutôt le problème inverse. c'est un peu caricatural, mais tu vois, dans cet ordre-là. Et je sais que c'est plus difficile pour moi de conseiller, de comprendre des gens qui vont avoir une perception, une compréhension du monde qui passent d'abord par ce qu'ils ressentent plutôt que par ce qu'ils comprennent. Tu vois ? Oui, complètement. Alors moi, je suis un peu comme ça. Je suis comme toi aussi. Et je pense qu'il faut justement dans l'accompagnement que tu vas avoir justement... Alors peut-être la force que toi, tu peux avoir dans l'accompagnement, ça va être... Il faut avoir la sagesse de justement d'aider la personne à... en gros, à aborder, à montrer qu'est-ce... En fait, quel rôle ont ces émotions-là et qu'est-ce que ces émotions nous pointent du doigt ? Sans simplement chercher à rejeter en bloc et dire il n'y a qu'à faut que tu ne devrais pas ressentir ça, ça tu devrais le ressentir. On l'a vu la semaine dernière, les émotions ne se contrôlent pas, elles viennent, mais de chercher à réorienter plutôt en posant les bonnes questions et à identifier qu'est-ce qui cause ces émotions-là. Et ça, c'est le modèle biblique qui est proposé dans le bouquin et qui est excellent. En fait, ils disent que la Bible ne dit pas qu'il faut vivre selon... que nos émotions sont tout ce qui existe et qu'il n'y a rien de plus important. Elle ne dit pas non plus qu'elles ne doivent pas exister et qu'elles soient rejetées, mais les Écritures nous encouragent plutôt à... Eux, ils disent en anglais « engager », « engage ». En fait, c'est se confronter, travailler avec. Et en fait, ils proposent un petit peu trois étapes, alors sans tomber dans une question de méthode à faire, mais ils disent qu'il y a trois éléments essentiels, c'est avant tout essayer d'identifier et parfois, ce n'est pas facile d'identifier qu'est-ce qui ne va pas. Moi, je sais que c'est la dernière fois suite à la lecture du bouquin, j'essaie d'être un peu plus... du coup, de mettre en pratique ce que je découvre aussi. Je ne sais plus quelle occasion, mais voilà, j'étais de mauvaise humeur, clairement, et je ne sais plus ce qui s'était passé et je me disais « mais pourquoi est-ce que ça me met tant en colère ? » Tu vois, pourquoi est-ce que... et s'identifier à ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que je ressens ? Je savais que je n'étais pas bien, mais qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que c'est de l'anxiété ? Est-ce que c'est de la crainte ? Est-ce que c'est mêlé plein de trucs, etc. ? Enfin voilà, d'abord, en gros, pas simplement essayer de les fuir parce que ça, je pense que c'est une tentation qu'on peut avoir et que moi, c'est de chercher à les fuir. Chercher à les fuir en me concentrant sur autre chose, en prenant quelque chose qui va m'accaparer l'esprit parce que sinon, j'ai l'impression que mes émotions vont m'aspirer, ils vont me bouffer. Donc, j'ai plutôt tendance à chercher à mettre mon esprit sur autre chose. Ouais, ton esprit est ailleurs. Voilà, je n'ai pas le temps. Et il y a peut-être aussi une autre réaction. Est-ce que tu n'es pas comme ça si parfois, je te demande, toi, un peu un moment confession intime, il y a la fuite mais il y a aussi le truc genre on veut absolument chercher la cause et je pense que tu vois, le fait de sonder son cœur est à distinguer d'une introspection maladive. Tout à fait. Et ça, tu vois, on en parle quand on parle de redevabilité et de repentance. L'idée, ce n'est pas de se demander tout ce que j'ai fait à chaque fois, où est-ce que j'ai pêché, nanana. Il y a une différence entre l'introspection maladive et la sensibilité à l'esprit qui nous révèle aussi des choses qui ne vont pas. Et je pense qu'un des autres dangers aussi, c'est de croire qu'on peut se comprendre et oublier en fait qu'on est totalement déçu, on est totalement dépravé et que nos émotions non seulement elles sont entremêlées mais notre manière de réfléchir aussi, elle est floue, elle est brouillée. Le cœur de l'homme n'arrive pas à distinguer par-dessus tout. Et il n'y a rien de plus complexe que le cœur humain. Et ça, c'est fou. C'est ce que disaient les écritures. Il n'y a rien de plus tortueux que ça. Et donc, du coup, c'est normal qu'on n'arrive pas à mettre le doigt forcément sur tout. Et sur cette introspection, enfin, juste, je continue là-dessus. Vas-y, vas-y. Et je pense que beaucoup de personnes, et c'est un truc, alors on en parlera avec, c'est pas Clément, Samuel, avec Samuel. Samuel, quand on aura les trucs ensemble sur les modèles de psychothérapie que tu as dans le monde séculier et dont certains chrétiens vont voir parce que, voilà, cette dimension émotionnelle de la foi et de la vie chrétienne n'est peut-être pas assez bien abordée et bien connue et bien appréhendée et bien enseignée. Dans la pastorale, on est peut-être, il faut le dire, assez nul et tu as beaucoup de gens qui se tournent vers ça et tu te retrouves avec des modèles de psychothérapie où justement on te pousse à une forme d'introspection où, voilà, tu prends Freud, Lacan, etc., ou avec tous ces modèles où finalement tu es contrôlé par l'inconscient où il faut toujours ressasser, renouer, dénouer avec le passé, etc. Et on te pousse à revivre sans cesse ce que tu as vécu mais au final, ben voilà, tu détricotes, tu retricotes, tu détricotes et tu retricotes, quoi. Et ce n'est pas ce à quoi les Écritures nous engagent. Ouais, c'est ça. Et je pense que parfois il y a la place pour dire, Seigneur, ce que je ressens, je sens que ce n'est pas bon. Je n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Je sais que c'est principalement à la base un rejet ou en tout cas soit de l'incrédulité, soit remettre en question ta bonté, ta souveraineté, ta justice, ta sainteté. viens démêler ça, viens guérir ça. C'est ça. Voilà, il y a la foi qui rentre en jeu aussi, c'est que Dieu sait des choses que nous, on ne sait pas et parfois, il va guérir des choses sur lesquelles on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. et en fait, on oublie et je pense que c'est un de nos problèmes, c'est qu'on doit, en fait, on pense qu'on est seul à devoir gérer nos émotions et en fait, Dieu change nos cœurs et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux et c'est la prière et quand tu vois même la repentance de David, crée en moi un cœur pur, redonne-moi la joie de mon salut. Voilà, il y avait des choses qu'il avait cessé d'aimer comme il devait aimer et de chérir ce qu'il devait chérir, c'est-à-dire son salut et Dieu en premier et c'est ça qui l'a poussé après à pêcher, la racine, elle est là et en fait, nos émotions sont essentielles dans notre relation avec lui parce qu'on doit l'aimer de tout notre cœur, toute notre pensée, toutes nos forces et il utilise nos émotions pour nous façonner à son image et c'est fou parce que tu vois Jésus lui-même et c'est le deuxième point qu'on a dans le truc donc c'était comme je disais d'abord ce qu'il propose c'est d'identifier et puis ensuite c'est d'examiner son cœur et nos émotions parce qu'elles nous disent toujours quelque chose à propos de ce que nous aimons et ce que nous chérissons et en gros mais qu'est-ce que ça ça me dit à propos de moi qu'est-ce que ces émotions elles me disent à propos de Dieu à propos de mon prochain de la situation qui est autour de moi est-ce que j'accorde trop d'importance est-ce que je veux trop contrôler est-ce que je suis je me fais un est-ce que je suis dans un voilà dans une inquiétude qui montre que j'oublie que Dieu est présent et en fait tu vois Jésus lui-même qui a parlé au Père de ses émotions et tu vois même dans ses prières quoi et ça c'est super beau et en fait il cite aussi le psaume 71 où tu vois c'est les psaumes des fils de Corée qui disent il dit soit pour moi un rocher qui me serve d'asile tu m'as ordonné d'y venir sans cesse pour que je sois sauvé car tu es mon roc et ma forteresse et en fait le secours émotionnel que l'on peut trouver il est auprès de Dieu et Dieu veut qu'on lui parle de ce qu'on a dans le cœur et quand tu regardes les psaumes ils livrent leur cœur et leurs émotions à Dieu quoi leurs interrogations leurs frustrations leurs craintes leurs voilà et en fait Dieu nous appelle à dire autant de venir à lui sans cesse et en fait finalement moi je crois qu'on se confie toujours ou qu'on essaie toujours de soigner ce qui ne va pas l'émotion qui ne va pas et soit tu tombes dans une forme d'automédication où tu vas vouloir te soigner de ton cœur meurtri ou de ce qui ne va pas pour trouver une autre émotion par exemple je ne sais pas tout le problème des drogues tu vois par exemple on en avait déjà parlé ou vers une fuite comme je le disais tu vois tu vas te regarder des séries ou t'enfermer dans un jeu vidéo dans un truc comme ça qui vont te faire vivre d'autres émotions pour fuir celles que tu ressens vraiment et en fait on doit apprendre non pas à fuir de Dieu à cause de nos émotions mais se rappeler qu'elles nous ont été données que Dieu nous a créées parce qu'on est à son image et qu'elles sont là pour nous aider à entrer en relation avec lui et donc il faut venir lui en parler et notre anxiété elle va nous pousser à lui et puis je pense qu'il faut rappeler encore et encore que Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres et que parfois il est difficile quand on est seul voire impossible de discerner nous-mêmes ce qui nous anime ou les raisons et on a besoin de gens qui cheminent avec nous qui nous posent les bonnes questions qui voient des choses que l'on ne voit pas et ça c'est le rôle de l'église aussi et notamment de ceux qui peuvent nous accompagner et je trouve que c'est ouais c'est un bon réflexe que de pouvoir partager nos émotions et de pouvoir écouter les émotions des autres et se poser les bonnes questions parce que sinon si on ne traite pas le coeur les émotions s'emballent et on voit que quand les émotions s'emballent ça fait des dégâts soit chez soi soit chez les autres dans émotions s'emballent il y a balle et une balle ça tue non s'emballe comme s'emballer à mars oui c'était plus pertinent de parler de balle et c'est ça en fait c'est après eux ils parlent de trois étapes ils disent identifier examiner vraiment sonder notre coeur le placer devant Dieu et puis agir et c'est ça c'est agir après derrière comment on réagit par rapport à nos émotions et ça va être ça peut être de prier de confesser de demander pardon à Dieu c'est aussi agir vis-à-vis de frères et sœurs dans l'église de demander pardon si on sent que voilà de prendre de décider d'agir par la foi et c'est là que la foi rentre en compte c'est de chercher à obéir à Dieu selon ce qu'il nous a démontré parce qu'on sait de lui de sa parole et à frapper à frapper enfin à frapper à frapper fort envers nous même enfin à agir tu vas comprendre ça c'est intéressant parce que souvent on peut avoir des gens qui sont résignés face à leurs émotions on a parlé de deux postures tout à l'heure on a parlé de la fuite une fuite trop grande ou une confrontation trop grande directement avec les émotions et on oublie que ça vient du cœur mais on a une troisième posture qui serait la résignation oui tu vois et d'accepter des émotions qui ne sont pas justes dans le sens où ça révèle un cœur qui est dans une mauvaise direction et tu vois et je pense à autre chose j'avais lu ça je ne sais plus où mais est-ce qu'on se est-ce qu'on peut se est-ce qu'on ose et est-ce qu'on peut se montrer vulnérable et en fait pour moi je pense que c'est dans le cadre de l'église on est très vite à juger et en fait on n'ose pas dire ce qu'on ressent souvent parce qu'on se dit mais on va me juger de ressentir ça je ne devrais pas tu vois Dieu attend ça etc et en fait parce qu'on est finalement dans du légalisme tout simplement et en fait Dieu nous appelle à lui dire ce qu'on ressent et je pense que oser dire écoute là ça je ne le sens pas ou enfin je ne me sens pas bien ou à cause de tel ou tel truc c'est je pense que ça fait preuve de maturité spirituelle et émotionnelle d'être capable d'expliquer ce qui ne ce qui ne ce qui ne va pas et 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 d'accepter et de ne pas juger aussi ceux qui se montent vulnérables envers nous je pense que si tu vis une expérience où voilà tu essaies de livrer ton coeur à quelqu'un et que tu es face à quelqu'un qui te dit il n'y a qu'à faut que ou qui est hyper dur avec toi ou intransigeant c'est un truc qui te vaccine à vie quoi ouais et ça il faut faire attention d'être capable d'accueillir la souffrance des uns et des autres voilà quoi il pose dans le bouquin trois questions ils disent dans les relations notamment dans le couple je trouvais ça intéressant ils disent voilà pour aider en gros la relation dans le couple quand il se passe ouais enfin voilà des 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 relations compliquées quoi où il s'est passé quelque chose il pose trois questions il dit voilà voilà comment c'était pour moi voilà ce que j'ai vécu dans notre dispute dans notre dispute et dis-moi comment c'était pour toi c'est le premier truc voilà comment c'était pour moi et comment c'était pour toi et ensuite deuxième deuxième question ils disent donc la deuxième question c'est dire une fois que la personne t'a exprimé comment elle a vécu la chose c'est de lui dire donc enfin essayer de dire donc du coup est-ce que j'ai bien compris que tu as ressenti ça comme ça comme ça tu vois il dit pour s'assurer qu'on comprend bien les qu'on est bien qu'on s'est bien compris quoi et après il dit et troisième troisième étape c'est comment on pourrait faire régler ça différemment et si possible voici ce qui doit changer dans notre relation pour que on ne reproduise pas le même le même péché la prochaine fois ça ferait un bon article ça ouais ouais je pense que c'est bon ils le disent eux-mêmes c'est difficile de se poser dire alors on va se poser trois questions maintenant c'est pas comme ça que ça se passe mais d'arriver à dire écoute moi voilà quand t'as dit ça moi je l'ai vécu comme ça est-ce que c'était ça que tu voulais dire vas-y dis-moi la personne s'explique et deuxième truc donc toi ce que tu disais c'était ça ok bon maintenant comment est-ce qu'on peut tu vois avancer avec ça enfin voilà après c'est vrai que moi des fois j'ai du mal avec les personnes qui parlent trop de leur émotion je reconnais je le confesse ceux qui sont toujours là très sensibles sur le moins de trucs tu vois tout est à fleur de peau et tout ça crée en moi justement des émotions d'impatience bon après c'est là où il faut distinguer il faut distinguer je pense entre quelqu'un dont c'est la personnalité ouais et quelqu'un peut-être qui en plus d'avoir une personnalité comme ça a une immaturité émotionnelle égocentrique peut-être et voilà et souvent l'immaturité émotionnelle le plus souvent ça c'est lié à une immaturité spirituelle en fait j'avais lu ça il n'y a pas longtemps où le gars disait il n'y a pas de maturité émotionnelle sans maturité spirituelle et ça c'est tout à fait juste en fait et c'est la maturité spirituelle qui t'aide à dire ben voilà ce que je ressens là spirituellement voici comment je veux l'aborder devant Dieu et pas oui parce qu'encore une fois et moi je trouve que c'est un des points les plus intéressants du livre enfin que j'ai pas lu mais dans ce que tu nous racontes le fait justement qu'on ne peut pas contrôler ses émotions ça montre bien que le gars qui a que des émotions qui ne devraient pas être en fait c'est un coeur qui ne va pas bien exactement et donc il faut pour nous ça doit être un signal d'alarme et justement ça ça empêche ça devrait empêcher en tout cas ce sentiment dont tu parlais soit de dira comment on dit irritabilité ou de condescendance la condescendance ça va souvent mener à l'indifférence mais de dire non en fait enfin j'ai un frère ou une soeur qui souffre ou alors j'ai un frère ou une soeur qui pêche et souvent c'est les deux exactement et donc il faut adresser ça il ne faut pas juste balayer en disant ça me saoule elle me gonfle avec ses histoires moi je vois dans la pratique pastorale l'autre jour j'ai eu une rencontre avec quelqu'un qui me parlait qui venait pour me parler de ses problèmes et en fait c'est quelqu'un de terriblement égocentrique et qui fait souffrir son conjoint mais un truc de dingue et son conjoint est patient et fait des efforts elle cette personne est venue pour me parler et que d'elle et en plus de choses qui faisaient preuve d'une immaturité etc et je l'écoutais et je réfléchissais sur comment je devais réagir et en fait je me suis dit en fait il ne faut surtout pas que j'aille dans son sens il faut que je la secoue et que je la confronte par rapport à justement à ce que ces émotions là justement à ce qu'elle aimait c'était absolument pas Dieu dans cette situation et absolument pas son conjoint mais c'était simplement elle son petit confort etc et que c'était c'était admissible quoi et ouais c'est ça parce que parce que souvent le ce genre de posture appelle à l'empathie exactement et une fois qu'on est empathique on ne peut pas dénoncer exactement et en fait là c'est de dire mais tu penses trop à toi et tu il faut que tu penses aux autres quoi et c'est ça aussi je trouve tu vois c'est par rapport à la on dérape un peu mais sur la question de l'humilité souvent on dit qu'être humble c'est d'avoir une piètre enfin une opinion de soi vraiment presque minable tu vois ou un peu se mépriser etc et j'aime bien c'est 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 Keller dans un petit livre la liberté dans l'oubli de soi il rappelle qu'en fait l'humilité c'est juste de ne pas penser à soi et de penser aux autres ouais c'est pas moins penser de soi mais c'est moins penser à soi exactement et ça et ça en fait voilà et quand t'as des gens qui sont là à moi à moi à moi etc en fait ils ont un égo qui est surdimensionné tu vois et en fait le complexe d'infériorité et de l'orgueil bien dissimulé quoi donc voilà c'est un vrai travail à fond ok du coup je te propose d'attaquer la question eschatologique ouais alors purée mon gars le kiff que j'ai eu dans le bouquin ouais alors en fait bon il y a plusieurs éléments importants même que j'ai un petit peu étoffé là c'est que en fait ce qui est ce qui est un immense espoir c'est que on a en gros la certitude que nos émotions seront et notre coeur sera purifié dans dans la gloire quand on sera ressuscité et quand on recevra ce corps ressuscité et ce coeur incorruptible on aimera ce que on doit aimer et comme on doit l'aimer et ça c'est et ça c'est merveilleux et toutes les images qu'on a dans la dans la de la nouvelle création décrivent le peuple de Dieu qui partage donc qui est en pleine communion et en fait en pleine harmonie aussi tu vois d'un point de vue sur la même ligne tu vois émotionnellement enfin enfin comment dire je sais plus comment on dit j'ai oublié le terme mais en gros voilà qui est en pleine communion voilà émotionnelle aussi au diapason autour de l'agneau dans une joie qui est parfaite quoi et en fait on aimera Dieu de tout notre coeur de toute notre âme et toute notre force et on aimera l'autre parfaitement comme nous même quoi et en fait on sera ouais parfaitement connectés les uns aux autres et connectés à Dieu et ça c'est c'est génial et dans le chapitre sur l'eschatologie en fait il l'appelle le musée des larmes et pour ce et en fait c'est en référence à Esaïe 65-19 qui dit je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie on n'entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris et pourquoi ? parce qu'en fait il n'y en aura plus besoin rien ne pourra les provoquer et en fait c'est je prenais l'image littérale je me disais imagine tu passes et tu as un musée on rentre dedans et tu as un flacon et là on dit ça tu vois c'est des larmes qui avaient été versées dans la souffrance et dans la douleur tu prends compte on versait des larmes comme ça et en fait bien sûr qu'on pleurera au ciel mais on pleurera souvent de joie de rire d'émerveillement de voilà on vivra notre coeur sera rempli vraiment en permanence du Saint-Esprit on sera on sera régénéré on sera en pleine communion avec Dieu et il y a un espoir quand on est quand on vit des troubles aussi au quotidien qui nous accablent etc qu'un jour ça aussi ça passera quoi et voilà et alors je trouvais un truc aussi intéressant tu vas me dire ce que tu en penses et moi je suis d'accord avec ça c'est que en fait il y en a qui disent qu'en fait on ne se souviendra plus des souffrances qu'on a connues sur terre et en fait eux ils soutiennent à l'inverse c'est qu'on s'en souviendra et moi je crois ça aussi que Jésus est l'agneau qui est immolé pour toujours et il sera et dans le ciel on le voit comme l'agneau de Dieu toujours qui a été immolé et que ces meurtrissures nous pousseront à célébrer en fait la gloire de sa grâce et si on ne se souvient pas du monde déchu qu'on a connu et bien en fait on ne peut pas se souvenir de la grâce et en fait la grâce est au coeur de la rédemption on sera un peuple qui est racheté et en fait ce que eux disent c'est que nous serons capables de nous souvenir des choses négatives sans les réexpérimenter sans que ça empoisonne notre joie céleste et en fait je te cite ce qu'ils disent ils disent Dieu lui-même a choisi de ne pas oublier ou d'effacer la réalité de la douleur mais de l'amener dans son propre coeur il essuiera chaque larme quand il reviendra mais en même temps il promet de garder vos larmes dans une bouteille à cause de son amour et de sa compassion pour vous c'est une citation du psaume 56 qui dit que tu recueilles mes larmes dans ton outre ne sont-elles pas inscrites dans ton livre voilà qu'est-ce que tu penses de ça intéressant non écoute j'ai jamais réfléchi à la question donc là tu me prends un peu à froid d'accord ok moi vraiment je pense qu'on se souviendra qu'on a été triste mais qu'on l'expérimentera plus on ne vivra pas comme si on avait jamais été triste comme si on avait jamais souffert comme si on avait voilà parce qu'on se souviendra de quoi on a été sauvé de ce qu'était notre vie humaine mais sans je fais un parallèle là comme ça au pied levé t'as des cicatrices tu te souviens que t'as eu mal mais tu n'es plus capable de ressentir le mal physique que t'as eu à ce moment là ouais c'est ça sur l'eschatologie moi il y a une pensée qui m'avait fait du bien il y a quelques temps je crois que c'est il y a deux ans j'avais écouté mais je crois que je t'en avais déjà parlé je sais pas j'avais écouté une conférence qu'avait donnée Sam Storms sur Jonathan Edwards et il avait parlé il avait parlé du fait qu'au ciel on aura une joie qui sera sans cesse grandissante en fait qu'elle sera complète dans le sens qu'elle nous comblera mais qu'elle sera jamais complète dans le sens où sera linéaire parce que notre connaissance de Dieu grandira de plus en plus dans l'éternité puisqu'on garde notre finitude même dans le ciel et que cette joie en fait ne va faire qu'augmenter et j'ai trouvé cette vision là d'une joie qui ne fait que grandir en fait dans l'éternité captivante et je veux dire la joie qu'on connait non seulement elle est temporaire non seulement elle est bien limitée non seulement elle est entachée de péché mais elle a rien à voir avec la joie parfaite et cette joie qui va grandir parce qu'on connaîtra toujours de plus en plus Dieu et ça va aussi à l'encontre de ceux qui disent assez rapidement et encore une fois on a une espèce de cliché évangélique ah mais qu'en ciel on saura tout bah c'est pas vrai il y a des choses qui vont encore rester mystérieuses on apprendra parce que d'une part Dieu Dieu nous dépasse et d'autre part je ne crois pas qu'on comprendra tout je pense que ce qu'on doit comprendre on ne comprendra jamais tout parce que nous ne sommes pas Dieu mais on n'arrêtera jamais d'apprendre c'est ça mais par contre et c'est la grande différence c'est qu'on sera content de tout ce que l'on connait et de tout ce que l'on connait pas puisqu'on aura une confiance absolue en Dieu et c'est ça et en fait nos larmes nourrissent et c'est ça vivre Memento Mori c'est que nos émotions ici-bas doivent nourrir aussi notre soif pour la vie éternelle et je pense notamment toutes les émotions négatives nos larmes elles doivent nourrir notre notre ouais notre notre espérance qu'un jour la souffrance ne sera plus quoi et on se rappelle de ça c'est ce que fait Paul dans Romains 5 quand il rappelle que qu'il dit même nous sommes fiers de nos détresses quoi parce qu'elles poursuivent elles produisent la la persévérance et la persévérance la victoire dans l'épreuve et et ça c'est quelque chose qui est très fort et que quand on est en colère ici-bas face au mal et bien on peut se nourrir de l'espérance que la justice sera rendue et que on sera pleinement satisfait que la justice de Dieu est pleinement satisfaisante et parfaite quoi et que les choses qu'on vit ici-bas je me souviens de Tom Blanchard qui disait qu'il y avait trois mois importantes un prof donc prof de l'IBG de l'Ancien Testament et qui disait qu'il y a trois mois très importants dans la vie chrétienne c'est cela aussi passera et je trouvais ça vraiment vraiment beau parce que les belles choses elles passeront ici-bas les choses difficiles elles passeront et dans la problématique qui est la nôtre sur les émotions etc il y a des émotions qu'on voudrait vivre aujourd'hui qui sont merveilleuses mais qu'elles vont passer parce qu'on est dans un monde qui est brisé il y a des émotions qui sont difficiles et on a l'impression qu'elles passeront jamais et qu'on sera toujours triste mais elles passeront aussi parce que parce que Dieu est bon et qu'il agit dans la création et un jour elles passeront définitivement et ça je trouve c'est merveilleux absolument et je pense que il y a une émotion particulière qui n'existera plus et je pense que quelque part c'est presque la plus dure à vivre c'est la frustration la frustration parfois elle est elle est légitime souvent elle est illégitime on a du mal parfois à vivre ce qu'on devrait vivre ou juste à vivre la vie dans un monde déçu et un jour on sera plus frustré parce que on n'aura que ce qui est bien et on sera content de tout ce que l'on a on ne voudra pas autre chose et Dieu aura pourvu à tout ce qui est nécessaire à notre vie et on sera auprès de lui ouais excellent excellent quelque chose à ajouter Raph écoute non je pense que on peut on peut conclure on peut conclure là dessus excellent la semaine prochaine on parlera de quelque chose de très intéressant ouais oui oui on n'a pas le planning sous les yeux mais c'est sûr qu'on va en parler on va en parler d'un sujet surprise on va parler d'un sujet qui nous tient à coeur ouais et en fait il ne faut pas la rater parce que si on rate ça on rate sa vie c'est un sujet qui est à la fois pertinent sensible drôle qui nous fait vivre un panel d'émotions voilà qui nous amène en même temps à la joie on pleure d'émotions on est touché au plus profond de notre coeur et puis on se marre on passe un bon moment on a envie de partager avec les autres après et on voit le monde différemment c'est merveilleux et tu sais en disant ça je me rappelle une fois un frère je ne me rappelle plus ses mots exact mais un frère qui était venu me voir pareil je présidais un culte et il m'a dit merci merci Mathieu parce que le culte d'aujourd'hui avait une joie sérieuse et j'ai trouvé ça pas mal tu vois bon qu'il se marrait comme ça ha 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 non il a pas dit que c'était drôle il a dit que c'était une joie oui oui donc il a exprimé sa joie de façon sérieuse ouais ouais j'essaye de visualiser le truc tu vois pas le truc non mais si est-ce que tu veux dire par là que c'était une joie qui est pas superficielle mais qui se fonde sur des vérités immuables et qui et qui découle d'un sujet qui est qui est essentiel pour l'homme mais non seulement ça mais c'est pas aussi pas juste un qualificatif de la joie mais aussi dire une joie mêlée de sérieux ou un sérieux mêlée de joie c'est à dire c'est pas juste sérieux et morne c'est pas juste joyeux et superficiel non il y a tout le sérieux de l'adoration à Dieu mais aussi toute la joie et je pense que c'est un des défis tu vois de vivre ça aussi c'est comme souple et solide à la fois c'est ouais c'est exactement le roseau le roseau le roseau ouais ouais et ouais même c'est c'est et ben salut Raph c'est intéressant et ben écoute salut Mathieu et puis à la semaine prochaine à la semaine prochaine voilà et tu dis plus aux gens de s'abonner et tout machin t'as lâché ton t'as tout lâché quoi ah ouais abonnez-vous tout ça mais c'est vrai que c'est vrai que j'ai j'ai perdu la motivation Raph oh là là tu déprimes je je déprime bon et ben écoute on on en reste là alors d'accord ok on va parler de mes émotions en rentaine ouais c'est ça allez bonne semaine yes ciao 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 eu Sous-titrage FR ?